L'être humain est un feignant. Manger des pop-corns, regarder Netflix, regarder Netflix en mangeant des pop-corns, on peut faire ce genre de choses sans grand problème. Là, tout de suite, vous allez me dire, mais de quoi est-ce qu'il me parle ce con ? Quel rapport avec une page de vente ? On va y venir. Donc, on désire tous faire le moins d'efforts possibles. Heureusement, parfois, on doit se bouger le cul, on doit travailler, on doit aller à l'école, on doit cuisiner, etc. Plusieurs fois dans la journée, on va donc passer d'un état passif à un état actif. Et pour se bouger, on a toujours besoin d'avoir quelque chose pour se motiver. D'après Joe Vitale, qui a commencé sa carrière en tant que copywriter, il y a deux facteurs de motivation. 1. Le plaisir. 2. La douleur. Et ces deux éléments peuvent se retrouver dans une page de vente. Par exemple, si on dit ceci, voici la solution pour améliorer votre santé. Ici, on met en avant le plaisir que va ressentir le client une fois le produit acheté. En revanche, si maintenant je dis ça, voici la solution pour vous empêcher d'avoir le cancer. Alors évidemment, je grossis le trait ici. Mais ici, on explique au prospect comment le produit va le soulager d'une douleur. Alors, lequel est le plus efficace ? Faut-il se concentrer sur le plaisir ou sur la douleur du prospect ? Eh bien, tous les marketeurs s'accordent à dire que la douleur est un facteur beaucoup plus puissant quand il s'agit de passer à l'action. Et c'est quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même. Il vous suffit de prendre votre télécommande et de regarder le JT du 20h. Ça parle de meurtre, d'agression, de gamine dépressive. How dare you ! Mais ça ne parle pas d'espoir, d'amour et de paix dans le monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que les informations négatives génèrent plus de clics. Elles absorbent notre attention. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Je ne suis pas un professionnel en copywriting. Loin de là. Et pourtant, j'ai déjà été témoin de ce biais de négativité. À une époque, j'écrivais des articles de blog pour une entreprise. Et l'article le plus populaire que j'ai écrit est un article parlant d'arnaque. Et ça, ce n'est sûrement pas un hasard. Revenons-en à Joe Vitale. D'après lui, si vous vous concentrez sur la douleur du prospect, votre page de vente doit comporter 4 étapes. Le problème, la promesse, la preuve, le prix. Le problème apparaît parfois dès le titre. Quel est le problème que rencontrent les visiteurs ? L'objectif est aussi d'attirer l'attention pour donner envie de poursuivre la lecture. La promesse, c'est la solution qui va résoudre le problème. Le client va obtenir un certain bénéfice en achetant votre produit. La preuve, c'est quelque chose d'essentiel. Les gens ont une peur noire de se faire arnaquer. Il faut donc prouver que la solution fonctionne. Ça peut être par la forme de témoignages clients, de garanties, ou d'autres preuves démontrant que vous êtes un expert dans votre domaine. Le prix, c'est toujours la dernière étape. Vous allez demander à vos prospects d'effectuer une action précise. Ça peut être de demander un devis, de s'inscrire à une newsletter, ou tout simplement d'acheter le produit. Voilà pour la structure d'une page de vente basée sur la douleur, sur le problème du client. Mais pour Joe Vitale, il préfère se concentrer sur le plaisir plutôt que sur la souffrance de ses prospects. Auquel cas, sa page de vente ne comportera plus que trois étapes. À savoir, la promesse, la preuve, le prix. Et oui, c'est la même structure que la première, à l'exception qu'il a enlevé l'étape du problème. Mais alors, si se concentrer sur la douleur est un meilleur moyen de vendre et d'attirer l'attention du prospect. Pourquoi Joe Vitale préfère se concentrer sur le plaisir de ses clients ? La réponse est surprenante. Joe Vitale n'a tout simplement pas envie de rajouter plus de misère que ça dans le monde. Qu'il est une sorte d'idéaliste pour vouloir se concentrer exclusivement sur les rêves de ses clients. Mais ce choix n'est pas aussi irrationnel qu'on ne le pense. Il est simplement cohérent avec la personnalité de Joe Vitale. Alors, je ne connais pas du tout Joe Vitale, mis à part le son bouquin que j'utilise pour faire cette vidéo, à savoir Hypnoting Writing. Je ne le connais pas du tout sinon. Si ça se trouve, on dit Joe Vitale et pas Joe Vitale, j'en saura rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il est surnommé le Bouddha d'Internet et qu'il a déjà travaillé dans des œuvres caritatives. Donc, il a une personnalité de mec gentil. Et parfois, la personnalité d'un entrepreneur fait partie intégrante de son message marketing. Prenez une personne comme Yannick Alain, par exemple. Yannick Alain est un entrepreneur gentil. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit lui-même sur son site internet. Et c'est vrai qu'il met beaucoup plus en avant les rêves de ses clients plutôt que leurs problèmes. À l'extrême opposée, il y a des entrepreneurs qui ont une personnalité de méchant. Petite parenthèse, je ne pense pas vraiment qu'il y ait de gentil ou de méchant entrepreneur. Je dis ça plus par abus de langage. Mais pour moi, le seul vrai méchant dans l'histoire, c'est lui. Donc, je disais, il y a d'autres entrepreneurs qui ont une personnalité de méchant. Pas parce qu'ils sont méchants, mais tout simplement parce qu'ils sont controversés. Ils sont prêts à choquer leur audience. Salut à tous. Cette vidéo matinale fait partie d'une campagne de sensibilisation contre l'autisme en marketing. L'autiste, c'est vous. Voir même parfois, à les faire culpabiliser. Soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Dans ce cas de figure, remuer le couteau dans la plaie et pointer du doigt les problèmes de leur audience, c'est quelque chose qui fait sens puisque c'est en cohérence avec leur message. Évidemment, la majorité des entrepreneurs ne se situent pas dans ces deux extrêmes. D'ailleurs, la majorité d'entre eux continuent à invoquer la douleur du client. Pourquoi ? Parce qu'il est parfois nécessaire de rappeler aux gens leurs souffrances pour mieux les pousser dans la direction de leur plaisir.